bonjour à tous nous voilà sur le site avant de démarrer le unboxing numéro 4 je vais vous montrer une petite nouveauté donc ici vous avez marqué vous voyez écrit une boxing astuces et au dessus nouveau là c'est pour prévenir que cet onglet nouveau la news ça veut dire que c'est les nouveautés mais ici nouveau ça veut dire que ça c'est nouveau donc si vous l'avez pas vu il existe maintenant on clique dessus et voilà on se retrouve sur les astuces gratuits du petit magicien il y en a quatre et les unboxing bien à quatre aussi il y en aura plusieurs on va on en a fait des nouvelles des tours gratuits on n'a pas eu le temps de les mettre si on clique sur astuces on a que les astuces si on clique là on a que les unboxing et si on met all on met tout voilà alors tiens on va se mettre des unboxing si on veut voir la numéro 3 si on clique là ça sert à rien il faut cliquer sur le petit logo qui en plein milieu c'est vrai qu'il est petit mais maintenant vous savez il suffit de bien viser et paf ça démarre donc là la vidéo démarre voilà vous n'êtes pas obligé d'aller sur youtube si vous appuyez là hop c'est fini maintenant on va aller différemment on va se faire la 4 et là on appuie pour que ça démarre si on appuie sur le si on va pas y aller sur youtube vous voyez là les petites tranches que j'ai mis en place c'est pour vous montrer tout ce qu'il ya dans ce unboxing donc ici à scotch and soda vous voyez c'est écrit au dessus là par exemple il ya mood coil on va on va le taire à lui là qui raconte des conneries alors conjure or par exemple ici là il ya smuggler donc il suffit d'appuyer ici on arrive directement sur smuggler et c'est parti on va aller sur youtube donc pour aller sur youtube vous cliquez sur le logo et maintenant regardez on descend et ici marqué un plus si vous cliquez sur le plus vous avez le détail de tout ce qu'il ya dans cette vidéo avec les minutes exacte si vous voulez acheter conjure or cliquez sur le lien qu'à dessous tu vas te taire voilà si vous voulez acheter à les smuggler vous cliquez sur le lien qu'à dessous et vous allez directement sur le site du petit magicien et vous pouvez donc acheter ce tour mais si vous voulez voir par exemple les neiges japonaises papillons vous cliquez à 14 minutes 45 ici directement et là ça démarre à 14 minutes 45 le début des papillons voilà vous pouvez les retrouver donc ici si vous voulez le début d'ici il faudra bien viser vous arrivez ici ça permet de comme il ya 41 minutes de magie de une boxing ça vous permet de faire par exemple les trois premiers aujourd'hui les trois suivants demain et reprendre exactement là où vous l'avez quitté sans chercher pendant des heures voilà voilà c'était intéressant vous pouvez en cliquant ici je sais pas si vous le savez agrandir voilà c'est nickel et maintenant vous avez toutes vos petites sections ici dessous mood coil scotch and soda morgan magnétique et ainsi de suite alors on y retourne paf imaginez vous arrivez ici vous voyez boons no boons mais il n'y a pas le lien dessous ça veut dire que j'ai pas eu le temps de le mettre où où il n'y en a plus donc là par exemple boons no boons j'ai tout vendu alors que je l'avais pas mis sur le site donc je n'ai pas mis le lien parce que j'ai pas fait encore le tour j'ai pas mis sur le site tout le reste ça y est à part boons no boons voilà voilà tout ce que je voulais vous dire petite intro voilà genre moi je vais dire merci le petit magicien j'aime bien me féliciter quand je fais des bonnes choses intéressantes donc je m'aime tout seul je me fais des bisous maintenant je pense que vous avez hâte de voir le unboxing numéro 5 j'envoie la musique et c'est parti on se retrouve en compagnie de jérôme allez merci à tous bonjour à tous et bonjour tout le monde et ben nous voilà sur le numéro 5 des une boxing un petit numéro 5 un petit numéro 5 il y a quand même il y en a oui oui je suis sûr ça va dire une minute toi tu parles beaucoup alors on va commencer comme ça on gagne du temps par un jeu de cartes donc ça je l'ai déjà mis sur le site voilà ça c'est bon ice c'est la même série que les natural disaster c'est pas la même série mais on dirait ça y ressemble au niveau du dos largement un peu comme tous les jours je crois que nous voilà le jeu france et en plus je crois que je les ai mis en lien comme quoi c'était presque pareil niveau des couleurs ensuite alors ça dans le numéro 3 on a failli vous le faire on n'avait plus de batterie on est en plus fallait que j'ai cherché mon fils 3 ou 4 le 3 du coup dans le 4 on a oublié et on est dans le 5 donc on va pas vous en parler beaucoup parce qu'on vient de faire une revue dessus donc vous irez voir directement la revue mais jérôme peut vous en parler rapidement c'est pas mal à moi donc vite fait puisque effectivement voilà j'ai déjà fait la vidéo à thierry donc il connaissait pas donc du coup il a pu apprécier le tour directement dans son dans son intégralité c'est un c'est une carte au nombre alors c'est pas un à cannes c'est un cannes on va dire donc une carte à une lecteur dit dit une position tout simplement entre 1 et 5 en 2 il regarde sur quelle carte il tombe c'est le spectateur qui compte et effectivement la carte qui est payée dans depuis le départ en quatre dans un verre ou posée sur la table s'avère être la même et puis voilà donc c'est oui bah c'est dans la même dans la même lignée on va dire de deux thématiques voilà the thing graal oui c'est même les mêmes thématiques de deux tours c'est j'en parle vraiment pas plus parce que du coup j'ai fait la vidéo et alors c'est pas parce que j'en parle pas plus que je trouve pas ça bon c'est au contraire excellent ça marche très très bien le gimmick dedans est bien fait il ya aucun souci et c'est génial franchement c'est génial vous le verrez sur la sur la route sur la revue la présentation allez on enchaîne sur le tour de peine très très vieux tour moi j'ai dû l'acheter je pense aller en 98 il me semble dans les années 90 jeu sur chez select magique et je l'avais payé 500 ou 600 francs 600 francs à l'époque et à l'époque 600 francs comme c'était avant l'euro c'était très cher j'avais un bon esprit de déduction comme 600 francs c'était avant l'euro oui mais c'est pas mal avant l'euro 600 francs si on est en euros maintenant c'est c'est ça va être le même prix mais ça fait 100 euros ça fait 100 euros maintenant on les dépense avant un billet vert on avait du mal à le dépenser le plus gros c'est le 500 euros oui celui-là c'est rare qu'on est moi j'ai reçu comme ça il disait plaqué or dans la pub donc il y avait une 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 flèche en or je sais pas si on voit bien si ça fait le focus c'est pas grave et donc maintenant il n'est pas pareil c'est le même mais tout en argent voilà et c'est pour ceux qui aiment ces tours là et qui veulent un beau matos voilà c'est le stylo qui transverse le billet de façon où il n'y a rien dans les mains il n'y a rien là après j'avoue que depuis que tu l'as c'est vrai il n'a pas bougé quand même j'en avais acheté deux donc on arrive les mains vides je vais essayer de m'approcher même si on va mettre le capuchon et ici je sais pas si vous avez remarqué dans un billet de banque en euros vous avez l'europe d'accord ici l'europe et il ya la france et l'angleterre et entre les deux il ya le tunnel sous la manche donc on va se servir du tunnel pour pour passer ici on fait ça tac et là le stylo à traverser donc c'est le grand classique l'avantage de ce stylo là c'est qu'on fait ça on n'a rien dans les mains on ferme et c'est fini voilà c'est le je sais pas si ça apporte quelque chose au niveau visuel spectateur ça va apporter quelque chose au niveau visuel magicien magicien va se poser des questions pour celui qui connaît pas toi ça t'avait plus puisque si tu en achetais car même deux et c'est vrai je me rappelle que que tu en avais acheté deux au prix où tu dis c'est vrai que c'était cher c'est que forcément ça t'a plu tu connais c'est la version plastique non mais le spectateur je sais pas s'il va voir la différence entre un charpi qui transperce un billet ou un stylo comme ça là c'est vraiment parce qu'on a envie de se faire plaisir tout simplement c'est sûr et certain qu'il verra la différence vous n'allez pas vous n'allez pas être plus fort avec ça pour un spectateur qu'avec l'autre voilà un spectateur il voit un magicien faire avec un charpi ou avec ça pour lui ça restera toujours le stylo qui transverse le billet après on dit qu'on peut donner à examiner c'est encore le toujours le même problème c'est théoriquement voilà c'est mais bon tant qu'à faire on le dit c'est théoriquement possible maintenant ça dépend à qui vous donnez à examiner c'est sûr que vous n'examinez moi ça à moi même avant quand je n'ai pas de magie j'arrive et je mets une demi seconde pour trouver oui parce qu'on va dire voilà on achète parce que on trouve l'objet qui est joli parce que c'est original parce que on voit qu'il ya quand même une différence pour le spectateur ça sera toujours un stylo qui transperce le billet voilà voilà ensuite ils veulent voir les gens c'est surtout le billet qui est pas trouvée n'est pas le style exactement parce que nous on a envie de donner le stylo alors que les spectateurs ils s'en foutent du stylo pour réussir les stylos la seule chose qu'ils veulent voir c'est le billet c'est vrai et c'est donc c'est un faux problème à chaque fois de donner à examiner le stylo parce que les spectateurs ils veulent pas tiens regarde mon stylo mais je ne veux pas ton stylo je veux ton billet moi et oui c'est le billet qui a été transversé donc voilà c'est toujours des faux problèmes qu'on pourrait en parler pendant des années on continue les vieux tours on peut parler de un vieux tour oui lequel belle ça le free will a pris oui ça qu'il a là oui oui c'est parce que je crois que tu allais démontrer le sud en premier celui là je vois je sais jamais comme ça se prononce faille soit le will the dawn peut-être th y bref by alexander marche c'est celui ci on c'est dur à voir là parce que c'est un fond doré sur un fond noir sur une lecture dorée c'est un c'est la même base que les tours avec les trois objets où l'on donne le magicien a quelque chose dans les mains l'autre dans les mains il reste sur la table donc le même idée que free will nous on a notre version qui s'appelle mental 2.0 on a repris l'idée avec des trucs en plus donc ça c'est fait en bois c'est pour ça que donc imaginez vous aimez ce tour là mais vous voulez pas vous trimballer avec ça ça c'est très bien parce que c'est on va la sortir c'est déjà tout fait c'est une carte donc l'idée là qui a été mis c'est que c'est mis sur une carte donc format tarot ou format bicycle donc ils sont réellement en qualité bicycle en plus donc très bien au niveau de la au niveau de la qualité de la carte et en fait c'est tout simplement une carte de tarot des montres montres au niveau de la face la grande du coup c'est une carte de tarot qui en fait va être la prédiction finale c'est à dire dans la main et la pièce dans le spectateur ou à le stylo et sur la table à la montre et en plus sur la montre ça va donner l'heure à laquelle le spectateur à tourner la montre et en renfoncer le petit picot donc il y a quand même un petit plus à la fin qui fonctionne vraiment très très bien mais c'est un tour alors c'est simple pour nous magiciens ça c'est comme un jeu radio quand on dit un magicien t'as le jeu radio ah ouais ouais ça va c'est bon non c'est là ce qu'il faut voir c'est l'impact je vous garantis que ces tours là sur le public c'est impressionnant comme l'impact et en plus cette version donc où si on peut la faire parce que pas toutes les montres on peut tourner si on peut tourner toutes mais j'allais dire le secret là tu viens avec ta propre voilà tu peux emprunter les stylos tu peux emprunter on peut emprunter d'ailleurs il le dit à l'intérieur il le dit à l'intérieur mais si tu as peur que ils ont pas de monde parce que c'est vrai que hier j'étais à la plage je voulais ça mais parfois voilà je voulais savoir alors il n'y avait personne qui avait une montre au bras parce qu'on a tous l'iphone donc si vous avez peur qu'il n'y ait pas de montre vous amenez la vôtre c'est pas pour ça que ça fera truquer exactement voilà et ça c'est bien parce que parce que c'est très parce que c'est ça pourquoi deux il y en a une pour close up et salon ben ouais il a enfin bon je comprends pas tout ce qu'il dit dedans mais c'est la bonne qualité en tout cas pourquoi il y en a deux non oui parce qu'il y en a une qui dit qu'il met dans un portefeuille et en fait ça là ne rentre pas dans un portefeuille un portefeuille classique on va dire oui le même tour c'est ça oui c'est maintenant tout à fait non c'est que ce format là rentre dans un portefeuille classique alors qu'on veut dire la grande non donc c'est pour ça qu'il y a deux cas d'accord c'est très bien j'ai une nouvelle façon de le faire parce que j'ai pensé un truc qui est connu mais je le mets là dedans je te le ferai jérôme je sais que tu vas comprendre tout mais tu vas voir si ça peut passer parce que cette version là il dit vous cachez vos aux mains comme ça c'est ça vos yeux moi ce que j'ai envie c'est pas caché on pourrait dire qu'on pourrait voir au travers on sait jamais ce que peut penser le spectateur donc j'ai je vais le faire complètement retourner le truc c'est que oui en plus c'est ça je sais pas donc c'est pas on m'a jamais dit donc moi je vais me retourner complètement et on va faire la même chose tiens t'en prends un tu mets dans ta poche là tu me le donnes là tu le gardes bon je ferai une démo donc attendez vous avoir une revue dès qu'on a trouvé une montre là j'ai pas pu vous le faire parce qu'on n'avait pas trouvé la montre pour aujourd'hui donc très bien moi c'est bien parce que c'est connu et donc j'ai ordre de l'explication jusqu'au bout c'est très même en anglais et pourtant moi je suis une pipe en anglais on va dire c'est bon maintenant allez on va dire je comprends un petit peu plus à force de regarder les trucs mais bon c'est vraiment très très bas le niveau en fait il suffit c'est vrai que là les paroles sur ce tour sont quand même les plus importantes et c'est vrai les tours de mentalisme si on comprend pas les paroles c'est c'est dommage mais ça reste quand même explicite donc on s'en fout parce qu'il y aura l'explication aux français mais j'ai pu apprécier le tour de a jusqu'à z et c'est vrai que ça marche pourquoi on achète parce que le tour il est bon parce que vous ne connaissez pas voilà tout simplement ou alors parce que vous connaissez mais vous vous dites extra plat avec de la bonne qualité tiens pourquoi pas au moins il est toujours sur moi voilà il ya pour plein de raisons que vous devez l'acheter mais après si c'est pas voici vous êtes spécial cartoman à fond ne prenez pas puisque ça c'est plus c'est que ça reste que du mentalisme pur et simple donc voilà je vous dis pas de l'acheter je dis pourquoi ça serait bien de l'acheter parce que ça vous plaît parce que c'est fin parce que le tour et le tour marchera toujours mais comme tu dis on va faire et pour finir on finira sur ça c'est les mêmes effets que tous ces trucs là et notamment l'autre aussi là que chaque fois je ne me rappelle jamais le nom dans son boîtier en plastique là mirage non je vois ce que tu veux dire tu t'en rappelle le boîtier en plastique là bref ça demandait quand même du matériel là j'avoue que vous arrivez avec juste cette carte là et ce que vous avez besoin c'est d'une pièce un stylo une montre tout à fait terminé et en plus il ya deux tours en un parce que oui en plus le spectateur prend une montre il tourne et tourne et tourne il s'arrête quand il veut et finalement on regarde sur la carte c'est la même heure de la carte de la montre là où il s'est arrêté librement c'est ça donc ça fait deux tours en un en plus donc voilà très bien très bien on continue qu'est ce que tu peux parler de ça toi et ben ce phantom end bon ben alors c'est un petit peu en retard ouais c'est le même sacrément en retard mais bon comme on dit on n'arrive pas à tout faire on n'est que deux donc du coup c'est difficile voilà ça change pas que si vous en avez besoin maintenant exactement des magiciens des nouveaux tous les jours donc dans tous les cas si vous connaissez pas ça sera nouveau pour vous donc c'est dans le même style que the watch que l'arrivée à l'intérieur tarantula tout ce que vous voulez cette fois ci l'ont mis dans un bracelet donc c'est un barilé un barilé électronique tout simplement comme ça j'ai peur de l'abîmer donc c'est un bracelet qui s'ouvre qui vient de se mettre ici l'avantage c'est qu'il est au poignet voilà alors moi si je m'en sers je m'en servirai pour le touche ça c'est très bien l'avantage c'est qu'il est là donc vous voulez faire le touche j'ai touché le nez j'ai touché tout ça 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 peut me faire si je m'en sers je m'en servirai comme mon itr donc je j'ai un verre ici j'ai un papier ici et de ça je comme je fais de l'itr je m'en servirai de toute manière donc là moi j'ai regardé le si je suis comme ça c'est difficile pour moi c'est vrai que c'est pratique on a la chance de connaître pas mal de choses et du coup de les avoir testé c'est vrai que les gens qui nous regardent mais nous on donne un avis comparé à ce qu'on a déjà eu et c'est vrai que la montre fonctionnait enfin le principe était bien mais bon dommage qu'il y avait un petit peu des problèmes sur la montre donc bon voilà les tarantulas le tarantula bon alors je parle de tout ça parce que c'est des barilets tout simplement électronique donc c'est un moteur tout simplement qui tire sur un fil constamment donc les premiers les spider pen pro de l'iguel messica en fait fonctionnent à la perfection c'est exactement le même principe le spider pen tu veux dire le tarantula je suis pas à l'aise et le spider pen non plus par exemple sofiane lui il adore spider pen et quand on le voit faire des tours avec on se régale parce que c'est magnifique le truc qui est qui va être différent sur lui donc tous ces systèmes de barilé électronique c'est que là en fait on a le barilé qui est ici et c'est vrai que ça apporte on va dire je vais pas dire un plus mais des choses différentes parce qu'au lieu d'avoir un stylo qui est ici ou un tarantula où on l'a vraiment dans la phalange donc là bon malheureusement on peut pas avoir les mains ouvertes réellement donc du coup là ça enlève ce souci là de de déjà de pas pouvoir montrer ou alors d'avoir un fil qui constamment ici du coup on peut pas travailler dans ce sens là donc voilà c'est vrai que ça apporte un petit peu plus ça apporte ça apporte un plus au niveau des donc c'est très bien franchement c'est très très bien rien à dire ça fonctionne bien j'espère que au niveau batterie parce que c'est vrai que nous on l'utilise on l'a utilisé comme ça pour regarder ça a l'air de fonctionner maintenant voilà je sais qu'il se recharge 8 15 ouais c'est 10 à 15 minutes mais on reçoit que moi quand je l'ai fait j'ai eu même moins que ça mais je suis fausse qu'il était chargé quand j'ai regardé le quand j'ai regardé l'explication maintenant sur toutes les questions que les gens se posent parce que bon je m'appelais aussi les gens oui mais un bracelet est ce que vous pensez que ça se voit ça se pas non si je voulais tout de suite ne vous arrêtez pas sur ça est ce que vous nous appelez en disant pourquoi thierry il a un truc en argent et pourquoi moi j'ai un truc avec un rond en paixiglas ici voilà c'est non c'est voilà c'est ça fait partie de votre façon de vivre est ce que les gens quand vous avez une bague peccaring sur le doigt et vous tape sur l'épaule c'est bizarre j'ai l'impression que vous avez une bague en néodine de faire bord sur le doigt non pas classique et pourtant il pourrait dire voilà c'est donc du coup quand vous avez un bracelet ici je vous garantis que ça passe complètement inaperçu surtout que bon le brasserie quand même assez bien fait il n'a pas des formes il y aurait des renvois partout des trucs oui à les rigueurs les gens pourraient se poser la question mais là ça reste quand même un truc assez fin qui est tout dans un seul même matière si on peut dire donc c'est ça passe ça passe très bien il passait des années ils avaient tous les bracelets s'ils se posent des questions c'est que c'est un magicien exactement voilà il pourrait pas dire est ce que ta chaise n'est pas truqué derrière non mais tout à fait est ce que tu as pas d'inspect protouche dans la chaussure voilà donc ces questions là franchement vous voulez poser c'est bien c'est c'est normal mais je vous garantis que ça se voit absolument pas et en plus la plupart du temps quand on fait ces tours là quand même c'est qu'on travaille en théorie en magie professionnelle et on est le plus souvent habillé avec des manches qui viennent par dessus donc ça y est la question elle se pose plus ça se voit pas donc ne vous inquiétez pas se brasser là autour vous serez même en maillot que ça passerait inaperçu au niveau du bruit sans moi je sais que j'ai une question ah oui mais ce que le barilé quand il revient on entend pas du tout déjà on l'accompagne c'est effectivement on le lâche pas mais même si on lâche avec la vitesse je touche à chaque fois le fil il pète où il sort de la cire donc ça n'est plus pas touchant donc donc bref c'est il n'y a pas de bruit c'est très bien et et ça fonctionne très très bien moi j'ai regardé les deux donc combien dans deux la routine donc la lunette et je sais plus quoi oui et la boulette de papier alors c'est vrai qu'il n'en fait pas beaucoup des routines dedans la boulette de papier qui est là et qui moi non plus c'est c'est trop téléphoné mais bon c'est vrai que j'avais servi les communautaires que par rapport au oui voir du fil à disposition quand j'en ai envie mais par rapport à d'autres effets ou par exemple je sais pas moi je prends les kinétiques les tarantulas où il ya des multitudes et on appelle ça le les vénon il ya des multitudes de routine à l'intérieur ce bon ça fait quand même 149 euros je sais plus combien c'est vrai qu'il aurait pu mettre 2 3 routine en plus par rapport à effectivement le fait d'avoir un baril ici là il n'a pas beaucoup dedans il n'a que deux dont une que j'avoue j'aime pas trop les lunettes c'est très joli après voilà il faut adapter ce système ici avec vos routines alors on peut toujours faire le biais qui vole c'est ça il ya aucun souci le le jockey scoop on peut toujours le faire aussi parce que de toute manière quand on vient choper le fil on peut l'agripper le pincer pour pouvoir faire des choses parce qu'il faut savoir comme c'est un baril électronique si vous tirez alors c'est ça l'avantage et j'ai voulu le dire maintenant je le dis maintenant c'est que comparé à un itr un itr ça fonctionne très bien mais quand vous travaillez par exemple avec le fil qui est posé de là à là vous n'avez pas beaucoup de marge à part sur des grosses itr où vous pouvez reculer quand même de 40 50 cm au bout d'un moment ça commence à se tendre l'élastique se tend et c'est délicat l'avantage de bariller comme ça c'est que même s'il est en tension quand vous reculez du coup le moteur on va dire se déroule dévis du fil et vous pouvez reculer donc il y a entre 6 et 7 mètres de fil donc rien ne vous empêche de commencer ici et de complètement de reculer et là c'est là où c'est bluffant c'est parce qu'on peut vraiment reculer et le restera tout le temps en place puisqu'en fait il est tout le temps en tension pour moi le le truc et ça est sympathique à voir dans le temps alors karakaze karakaze c'est un morceau de plexi avec un autre morceau de plexi tout ça refermé par les aimants et ça sert à quoi avec ses rien donc là il vous donne ça imaginez vous avez une carte signée par un grand magicien au hasard j'en prends le petit magicien et que vous avez envie de la garder précieusement imaginez vous avez fait signer une carte par copperfield je sais pas vous voulez la garder vous la mettez là oui c'est un petit cadre c'est un petit cadre c'est joli ça met en valeur votre petite carte et voilà elle est à l'intérieur c'est tout en plexi c'est bien taillé c'est propre il ya des aimants vous lissez ça s'ouvre il n'y a pas de vie ça vous vous faites l'action vous décalez ça ça s'enlève et voilà c'est tout dedans vous avez plein de deux câbles de couleurs si vous voulez les mettre en valeur avec d'autres couleurs il ya du bleu du rouge du gris du beige et du noir noir d'accord voilà vous choisissez votre pochoir vous le mettez à l'intérieur vous avez même des petits picots là c'est pour les mettre dessous c'est des petits jarres de petits pieds si vous voulez le mettre à plat sur une table et pas l'oreiller vous voulez coller dessous paf c'est joli voilà rien à dire de plus c'est du petit prix c'est joli il existe de plusieurs trucs avec mettre les jeux de cartes oui je suis allé voir leur site j'ai pris que c'est que pour une seule cas ils font de tout c'est ils font pour des comme des études bicycle on peut mettre un jeu deux jeux trois jeux jusqu'à 12 jeux je crois j'ai vu ils font plein de trucs comme ça en en plexiglas là ça je n'ai pas encore mis sur le site au jour d'aujourd'hui caracas voilà ça y est on va là on va le mettre sans l'ami sans l'ami ça je l'ai mis ça je l'ai mis ça je l'ai mis mais excellent excellent même si vous imaginez pas ce que c'est où c'est très très bien c'est comme si vous aviez un petit amber et plus si on peut dire tu en parle ouais alors je j'aime parce que c'est extra plat je te coupe parce que c'est extra plat avant on avait la même chose c'était ça je m'en sers souvent voilà et ça c'est ça marche toujours bien mais c'est vrai qu'il ya des années en arrière c'était un carton ce truc ça sortait au tout début donc moi je m'en sers toujours il en existe plein de versions de ces pads comme ça je m'en rappelle plus j'ai plus de mémoire oui mais moi je cherchais le nom du l'eurovitz l'eurovitz avec le portefeuille voilà c'est ça que je cherchais dans le dans le dans la version portefeuille tous bloc note du mentaliste je vous mettrai le lien et c'est des bons trucs c'est vraiment des bons trucs pour faire attention c'est pas du tour de on va dire maison c'est plus du tour professionnel voire salon scène vous allez vous déplacer pour pour faire noter plusieurs trucs à plusieurs spectateurs lui alors lui moins avec la barre oui parce que j'ai trouvé une idée juste avec le fait que voilà donc alors là c'est difficile de dire sans trop en dire parce que si on dit trop vous allez comprendre comment ça fonctionne mais déjà on dit imbert donc forcément pour les magiciens imbert vous savez à quoi ça correspond donc ça sert à changer des choses mais ce qui est ce qui fait le le fain tour de base de tu expliques belle par exemple un tour de base classique avec ça c'est on arrive alors moi j'ai regardé ce cas dedans donc je vais vous dire ce cas dedans au moins comme ça c'est encore plus simple j'ai regardé pour moi le un des meilleurs c'est avec quoi avec le les célébrités je trouve ça vraiment exceptionnel imaginez l'effet vous arrivez avec non je veux pas vous arrivez avec votre petit porte porte bloc note là tout simplement avec des feuilles post-it déjà ce qui est bien c'est qu'en plus pour les changer vous déchirez vous en remettez et c'est nickel et vous allez donc vous l'ouvrez vous donner ça à un spectateur ben non d'abord vous arrivez avec ça vous arrivez avec quelques petites cartes de visite avec des célébrités par dessus donc je vous donne l'exemple de ce cas dedans il a des célébrités napoléon les célébrités voilà c'est ce qu'il y avait dedans bref cléopâtre enfin plein de plein de non connus vous en faites choisir un par le spectateur il ne regarde pas d'accord il le prend vous le pliez en quatre et vous le mettez à l'intérieur là dans la petite pochette qui en plastique donc ça c'est première chose qui fait le spectateur c'est ça ensuite vous lui donnez le calepin au premier spectateur et vous lui demandez de noter un nombre à 7 8 chiffres peu importe il note ici en ligne il donne le carnet à quelqu'un d'autre il note aussi en dessous il donne à une troisième spectateur il note puis un quatrième vous pouvez faire ça un petit peu autant que vous voulez suivant ce que vous avez mis comme prédiction une fois que ça c'est fait il vous le rend vous vous le prenez vous le donnez à un quatrième spectateur qui lui possède un téléphone ou une calculette bon maintenant tout le monde a forcément un téléphone donc il se met sur le mode calculatrice vous lui demandez de prendre le carnet d'ouvrir et de faire l'addition de tous ces nombres là donc bien évidemment de tête c'est impossible parce que moi ce que vous êtes un super circulateur c'est lui qui le prend et qui l'ouvre oui 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 c'est vous vous le récupérez juste pour le donner aux spectateurs donc lui-même ouvre donc bien sûr il ya toujours la petite carte à l'intérieur il additionne tous les nombres de tous les spectateurs et ça fait par exemple je sais pas moi donc je rappelle plus la date mais en gros je sais pas moi 20 20 millions ou 200 mille centre peu importe d'accord très bien jusqu'à là ça correspond à rien ok et ce qui est fou donc c'est là où c'est assez intéressant c'est que vous enlevez la petite carte qui a été choisi par le spectateur et dessus a marqué napoléon là c'est l'exemple que je donne qu'à dedans la photo de napoléon marqué napoléon donc ça veut toujours rien dire pour les gens donc là les gens ils sont ils savent pas qu'est ce que ça veut dire et quand donc vous leur faites constater le résultat à la fin eh bien en fait si on partitionne ce résultat c'est sa date par exemple d'anniversaire je m'en rappelle plus je crois que c'est 1767 un truc comme ça j'y connais rien dans ces dates là mais du coup donc on a le jour le mois et l'année par exemple de la date d'anniversaire de napoléon donc c'est un c'est un super tour parce que avec les gens ont mis tout et n'importe quoi ils ont choisi une carte en plus complètement au hasard parmi tous les séries d'autres il n'y a pas de forçage et la fin il s'avère que tous les chiffres qu'ils ont mis correspond en plus à la date de napoléon qui eux mêmes ont choisi qui ont mis à l'intérieur c'est voilà c'est que des routines comme ça qui est spectaculaire pour aller plus vite et autrement ça durer les heures le spectateur sous prend son billet le mais à l'intérieur il donne ça au spectateur à un autre spectateur il met un numéro l'autre il a un numéro l'autre il met un numéro tout le monde met des numéros on referme on dit vous êtes d'accord je ne pouvais pas connaître votre billet on rouvre c'est vrai on regarde on fait une addition et c'est ça correspond au numéro de série du billet voilà on va aller plus vite c'est ça toi tu as à faire plein d'autres voilà tu as pensé à un truc on n'est pas c'est vrai que quand on utilise ce style de calepin c'est il faut faire ça à plusieurs spectateurs comment c'est pas possible d'accord mais du coup tu as pensé à une routine avec le billet de banque où effectivement tu mets billet de banque dedans tu fermes toi même tu te concentres sur des numéros et tu notes tu refermes parce que voilà tout simplement ça c'est pour pas que tout le monde je l'ai pris en fonction MBR moi exactement voilà et après à la fin il s'avère que ce qu'on a noté sur le papier donc le numéro correspond au billet de banque qui a été mis par le spectateur donc c'est je sais pas si c'est clair si je me suis bien exprimé mais c'est pour dire que là tu as une seule personne voilà si on cherche un petit peu et qu'on se casse un petit peu la tête ce tour là effectivement comme il fait office d'un bair du coup ça permet de faire quand même des choses c'est à dire que quand on met des choses ici et quand on ferme et la possibilité que ce soit donc forcément autre chose qui apparaît bien sûr autre chose de identique au niveau visuel bien évidemment pour pas qu'on sent qu'il y ait un change mais du coup voilà ça peut faire ça contrairement à des calepins comme ça qui font que oui ben là déjà c'est ridicule de mettre un billet ici de faire ça et d'ouvrir et encore un billet c'est pas prévu pour ça c'est vraiment que spécial c'est spécialement fait que pour noter des choses on ferme on donne un hospitateur il ouvre il calcule et il s'avère qu'un résultat est juste là le fait d'avoir un petit truc ici que ça fait plus bloc notes plus carnet plus porte cartes voilà ça fait pas un truc comme ça là tout je dirais sérieux comme un truc avec comme il y aurait un stylo posé dessus là ça fait ça ça je me rappelle ça fait post-it blog bloc notes classique je me rappelle dans ma jeunesse parce que non si je fais plus c'est qu'avant je fais des tours partout n'importe où n'importe comment et je suis allé à paris acheter des tours rue du temple tu le fais plus parce qu'il n'y avait plus je l'ai fait dans le train c'était avant 2000 donc je suis allé dans le train et madame écrivait madame écrivait et je l'ai fait dans le train ça maintenant même plus j'irai aborder les gens avec la version marron et j'allais comme ça et dans le train je vois tout le monde qui a applaudi c'était bonheur et j'avais j'étais jeune c'est la folie la folie du départ non mais c'est des tours qui font que c'est dommage parce que je pourrais refaire encore des trucs comme ça où on se jette sur les gens enfin c'est dur maintenant de se jeter sur les gens oui c'est vrai mais c'est vrai qu'on se calme plus on affronte moins les gens parce que là ils voulaient pas voir des tours et pourtant on y est allé allez alors on a fait une petite coupure parce qu'on voulait vous parler de ça il n'y avait plus de batterie alors regardez bien ça comme son nom lundi que ça a été la surprise surprise change juste à vous râler on va on va pas vous en parler longtemps parce qu'on vous a fait une autre petite review qu'on va mettre après une boxing donc regardez là une présentation complète des deux trois phases de ça on peut faire avec alors ça fonctionne très bien ça pour aller vite tout le monde nous appelle parce que ils veulent ils ont vu le tour ils ont vu peut-être l'astuce ils ont eu des échos de décrits ou de ou de review dans les reviews secrètes ils ont vu des choses et j'ai l'impression qu'ils veulent l'acheter mais qui qui savent plus où ils en sont parce que est ce que c'est bien ce que c'est pas bien c'est un exemple je donne un faux pouce avec un foulard j'ai dit fais ça tu vas te régaler le mec il dit qu'est ce que je vais faire avec ça maintenant si je vous fais le tour du foulard et que je vous épate vous avez la vue de ce foulard qui disparaît et là vous êtes émerveillé après je vous montre l'astuce de vous dire putain super je vais me régaler si on fait l'inverse on sera toujours déçu c'est à dire que ça si on quand quelqu'un l'a vu il s'est dû il s'est peut-être vu le faire et s'est dit c'est peut-être bien mais et tout ce qui se dit et tout ce qu'ils m'ont montré je suis déçu je est ce que c'est bien ce que c'est pas bien parce que les gens on a j'ai l'impression qu'ils ont envie de le faire ils ont envie d'acheter des tours comme ça et ils ont été déçu pour ce qu'ils ont vu dans un forum dans des groupes secrets donc c'est pour ça qu'on nous appelle on vous en dira plus moi personnellement je trouve ça bien assez mais moi aussi c'est pour ça que quand jérôme il a des tours il me l'est fait et je veux pas savoir bien pour du spectacle quand même pour soit saine ou soit enfin celui qui est cartoman et il va détester non mais on peut pas faire ça en close-up non plus tu donnes ça à cartoman il va t'en dire que du mal je vois pas l'intérêt et à son point de vue à lui il aura raison c'est pour ça qu'il faut toujours avoir une première réaction de où on est émerveillé pour pouvoir apprécier le tour jérôme il a ouvert la boîte la première fois parce qu'il n'a pas regardé les trailers il a dit mais qu'est ce que je vais faire avec ça après il a vu le trailer il a dit c'est pas ça a l'air pas mal il a testé il a bossé et c'est ce qu'il va vous montrer je vous le fais vite comme ça pour vous montrer le truc mais allez regarder la revue parce que du coup je le fais de différentes façons et vraiment comme c'est fait à l'intérieur et c'est pas mal et donc l'idée c'est un billet qu'on va venir plier je mets ça juste dans les mains 1 2 3 boum et ça change ça se transforme en neuf kinder l'avantage c'est on n'en a pas parlé dans la revue c'est que tout est incorporé tout est le trucage est bien fait parce que tout il ya tout qui tient tout ce qui va ici ça reste on va dire sans trop en dire tout dans l'oeuf tout est fait quand ça disparaît il ya rien à faire tout est fait il ya tout qui tient c'est prévu pour le matériel est prévu pour donc c'est pas mal et on reparlera bien on en a déjà dit on va parler pendant des heures allez voir la revue spécialement soir et vous allez voir que c'est vraiment vraiment très très bluffant et que je te pose la question il est en dollars est-ce que je peux le faire en euros oui il faut juste décoller le billet on va dire non il vaut mieux qu'il soit quand même si mais bon ça va créer de l'épaisseur le truc il est juste collé comme ça au scotch on l'arrache puis terminé on met on met notre transformé en euros si vous en avez donc il ya aucun souci très bien allez allez voir la revient on en dit que du bien il restait deux livres il reste deux livres il en reste trois il y en a qu'on n'a plus parce qu'il est arrivé les parties directe qui est gold de gaulle de guillaume bota part on n'a pas lu on l'a feuilleté très bien fait des belles pages l'intérieur l'intérieur et si le contenu est aussi bien que le que la vision et de la première impression du livre hâte de devoir maintenant si vous m'appelez vous me demandez s'il est bien par exemple ce livre je ne peux pas vous répondre parce que surtout celui-là on n'a pas encore lu déjà la plupart des autres on les a lu quand même imagine je sais pas ce que vous avez lu imaginez tout ce qu'il y a dedans vous le connaissez pas et bien vous allez vous régaler imaginez tout ce qu'il y a dedans vous savez déjà tout ce qui est parce que je connais pas votre connaissance donc c'est difficile de dire c'est bien c'est pas bien on peut vous dire si les tours ils sont bien parce que on les connaît mais si vous les connaissez déjà et bien vous apprennez vous n'allez rien apprendre après le livre on nous disait ouais maintenant qu'il y a les pdf ils vont disparaître c'est pas vrai il y en a de plus en plus moi j'adore avoir un livre si tu me proposes sans dvd ou sans livre j'achèterai le livre parce que j'adore l'odeur j'adore la j'adore la j'adore la bibliothèque c'est comme ça c'est quand même le livre est toujours présent marchand truc heureusement qu'il est là parce qu'il nous fait des super beaux livres donc mémoire c'est vrai alors là il y a marqué clause que l'as qu'elle mais ils ont bouché le vu on dirait en haut donc c'est clause que voilà alors je sais pas du tout ce qu'il ya dedans alors lui alors donc les pas encore lui mais je vais m'empresser de le lire mais bon d'après ce que j'ai lu bon il va traiter donc tout simplement du contrôle par part que les par que lignes qui est une arme redoutable dans dans le monde de la carte magie comme on dit elle a levé double les comptes à james les les contrôles les forçages c'est des armes c'est bizarre j'ai l'impression qu'il n'a pas beaucoup qu'ils connaissent et pourtant c'est connu quand ils viennent au magasin on n'arrive à les bloquer non mais tout à fait mais c'est pour ça que je dis que alors bien sûr les magiciens connaissent le cull et le culling mais c'est vrai que sur la totalité des gens que nous on connaît et dieu sait qu'on en connaît quand même un paquet qui font je parle pas de magiciens professionnels des magiciens amateurs mais qui travaillent très bien et qui et qui font quand même pas mal de magie sur la totalité des gens qui viennent le culling c'est comme le pharo ça c'est prenez 20 magiciens je vous garantis que sur 20 magiciens s'il y en a quatre ou cinq qui font un pharo parfaitement ouais peut-être deux c'est parce que voilà ils ont l'impression que c'est que c'est dur machin tout ça et là on est ici il y en a 50% qui savent le faire ouais mais toi tu t'en fou de travailler les choses t'as un problème à la main donc c'est déjà à la base tu es handicapé c'est pas toi tu as pas un handicapé je me comprends tu as un problème à la main donc voilà donc je fais des trucs différents bref pour dire que donc le culling c'est une arme c'est une arme dans le monde la carte aux magies et c'est vrai que je trouve que sur la totalité des gens qu'on connaît personnellement, qui viennent, qui sont même des amis, on dit client mais bon c'est vrai qu'on a quand même beaucoup de gens qu'on connaît depuis des années, le culling c'est des choses quand on leur fait « ah ouais c'est génial et tout, c'est fort, c'est « ah bah moi je ne fais pas, non mais je connais un petit peu où je l'ai, mais il s'arrête là ». Et je vous garantis que quand vous savez le faire correctement et qu'il est bien utilisé, de toute façon quand on utilise le cull il est toujours bien d'utiliser, c'est une arme. Donc j'ai hâte de voir ce qu'il dit dedans, parce que du coup moi je connais très bien cette technique, beaucoup de choses fait avec le culling et donc on va voir ce qu'il en dit, donc est-ce qu'il va avoir d'énormes nouveautés par rapport à des DVD que j'ai vu notamment de Shellman qui a un bon DVD sur ça. Moi je pense que c'est peut-être que c'est plus les tours qui m'ont rajouté, qui m'ont apporté les choses, parce qu'avec un cull tu peux faire plein de tours. Bah ouais, bah après il parle de tours mais il parle surtout de écrire de nouveaux principes avec ce truc là, donc hâte de le lire. Mais tu vas commencer par celui-là je pense. Je vais quand même commencer par Mémoire de Benoît Campana parce qu'il traite d'un sujet que moi j'adore, j'aime bien tout ce qui est truc de PNL, de code reading et tout ça, j'adore ce principe là, j'ai étudié ça quand même pendant de nombreuses années et lu pas mal de bouquins sur ça, même si au final on s'en sert quasiment je dirais presque jamais réellement dans le monde de la magie, à part pour certains de peu et qu'il y a encore, on dit ça mais parfois c'est très rare, donc c'est bien pour la culture personnelle. Donc voilà, donc là c'est encore un truc tout nouveau, donc je vais voir qu'est-ce qu'il dit dedans, pareil il dit qu'il y a encore des effets nouveaux mais le truc c'est que c'est toujours de la connaissance, tu apprends des choses, j'ai hâte de voir, pour l'instant je ne peux rien dire, moi je suis quand même un peu sceptique parce que quand on a lu déjà des bouquins et des bouquins et des bouquins, au bout d'un moment on se dit qu'il ne peut pas sortir des miracles non plus, il ne faut pas exagérer, donc du coup est-ce que c'est que des reprises et des reprises, mais je ne sais pas, là il parle aussi pareil encore de trucs nouveaux, d'autres techniques jamais dévoilées. Qu'est-ce qu'il dit là ? Là par exemple Mathieu Bitsch dit, je ne pensais pas que ce niveau d'excellence dans un tel domaine pouvait exister. Quand on lit ça on se dit, Mathieu Bitsch s'il dit ça, ça veut dire qu'il ou soit il ne connaît pas ce qui avait été fait antérieurement et du coup effectivement quand il lit ça, ça lui paraît exceptionnel, ou alors il s'avère que ce qu'il y a dans le livre est beaucoup plus fort que ce qu'il y a eu antérieurement, donc je ne sais pas voilà, moi je suis toujours critique quand même sur des trucs comme ça qui sont des sujets vus et revus, donc du coup j'ai hâte de le lire pour savoir si vraiment j'apprends des choses, parce que si j'apprends des choses ça veut dire qu'effectivement il y a des choses sûrement nouvelles, donc hâte de le lire. On n'a pas le droit de les vendre encore, on les a, mais le jour où vous allez regarder la vidéo peut-être que ça sera, non on n'aura toujours pas le droit de les vendre, parce que je vais le mettre ce soir, ma vidéo, c'est à dire qu'on a les choses à l'avance, mais on doit les sortir tous en même temps, c'est comme ça, c'est prévu. C'est bien, au moins j'aurai le temps de le lire avant tout le monde, il va le lire avant vous. Donc on n'a pas le droit de les vendre, mais on les a en magasin, et le jour où j'y, là ils sont en pré-vente, tout le monde le met à la vente normal et hop, c'est parti. Donc on a fait notre stock, l'autre on n'a pas assez prévu, il est déjà parti, mais on en aura instantanément dans deux jours, donc voilà, tout est en stock, faites-vous plaisir, et j'ai quand même commencé à piocher pour faire le unboxing numéro 6. Voilà, je sais que c'est long, mais comme on vous a dit au début de la vidéo, la nouvelle façon de regarder, de fouiner où ils sont, tout ce qui est dans cette vidéo, donc vous allez voir, c'est sympa. C'est bien, parce qu'il y a plein de trucs qui passent à la trappe, et si on n'en parle pas, c'est dommage. Et Dieu sait qu'on en oublie, parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on les oublie, comme là, ça fait deux fois qu'on le fait, et deux fois qu'on l'oublie. Et c'est des trucs, après, qui passent à la trappe, donc le fait qu'il y ait quand même une petite référence sur internet, ou quelqu'un qui en parle, du coup, si ça peut faire plaisir à nous, et puis au créateur qui crée le tour, parce que forcément, si on en parle, ça fait bande. Il y a des tours qu'on ne met pas, il y a des tours qui apparaissent, mais qui disparaissent aussitôt, parce qu'on s'aperçoit qu'on n'est pas content du tour. Je n'ai plus le dernier en tête, il n'y a pas longtemps, qu'il ne m'a pas plu. Oui, ça y est, j'ai retrouvé, par exemple, Stab, avec le couteau, ça ne t'a pas plu. Ça peut être bien, mais il faut faire du split, donc je pense que… Il ne faut pas faire du split ? Il ne faut pas splitter les cartes ? Non, la carte, elle est fournie, après, si tu veux en refaire, oui, mais c'est… Je ne vois pas… Enfin, moi… La carte au couteau classique, elle marche tellement bien. Voilà, le truc, c'est ça, c'est que… Et en plus, tu peux le refaire et le refaire et le refaire et le refaire. Par rapport à un spectateur de base, une carte au couteau plantée dans le sens comme ça, sur la tranche, une carte au couteau où le jeu est mis dans l'étui, dans un sac, on tape et la carte, elle est vraiment plantée dans un truc, il n'y a pas photo. Enfin, je veux dire, là, c'est… On a mal à faire cette routine. Il faut… Les gens, ils me disent non, je préfère la carte qui est plantée dans la tranche, ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible. Donc, le tour marche, stable, il n'y a pas de souci, je l'ai regardé, ça fonctionne, c'est livré avec une carte bleue, le couteau, vous prenez n'importe quel couteau, ça fonctionne. Maintenant, en-delà à dire que c'est exceptionnel, non. Donc, du coup, je ne vois pas l'intérêt de cautionner, on va dire, un tour comme ça, alors que déjà, les origines sont mieux, voilà. Moi aussi, vous m'en donnez les deux, l'ancien et celui-là, je continue à faire l'ancien. Ah, tout à fait. Parce que l'avantage, pour aller à une autre table, je le refais, à une autre table, je le refais. Non, mais même, c'est beaucoup plus spectaculaire. Et je peux le faire mille fois. Tant que l'autre, c'est quand même le spectateur qui tient le couteau, la carte, elle est choisie, bon, elle est signée, elle est… C'est bon, c'est pareil que l'autre, voilà, c'est mis dans l'étui, c'est jeté dedans, on tape comme ça, on tire, enfin, il y a beaucoup plus de mouvements de spectacle. C'est mieux. Rien à voir. Rien à voir. Le classique, on fera un tour, on le mettra dans les grands classiques. On ne dit pas que ce n'est pas bien, nous, ça nous plaît moins. On dit que si on doit faire une comparative, du coup, avec ce qui existe déjà sur le marché, pourquoi mettre un truc qui, pour nous, est moins bien, voilà. En fait, c'est juste ça, le truc. Pour nous, je parle. Voilà, sans doute, ce tour-là, peut-être que… Ça va plaire à 90% de magasins. Exactement. Moi, je préfère ne pas acheter ça et prendre mon argent et acheter des trucs qui sont exceptionnels. En fait, je crois que tu as bien dit la phrase, c'est exactement ça. On préfère s'arrêter sur des trucs comme ça, où on sait que ça va plaire, on sait que ça va plaire à la majorité des gens. Je dis ça au hasard, mais… Nous, le but, c'est que vous trouvez des tours top. Et ceux qui sont top, on les laisse sur le site. Ceux qui sont moins bien, on les supprime et on reprend autre chose, des nouveautés, ainsi de suite. Dès qu'il y a un qui est super bien, on le garde en catalogue jusqu'à ce qu'il disparaisse de chez les fournisseurs. Et voilà, on essaie de vous trouver des bons tours pour avoir un site où il y a vraiment des bons tours. De toute manière, il n'y a pas de secret. Si nous, déjà à la base, on ne les fait pas, alors qu'on a la chance de pouvoir les faire, je pense, peut-être plus que la majorité des gens qui nous regardent, puisque forcément, nous, on est confrontés à avoir des gens tous les jours au magasin et à faire le jeu radio. S'il a fait dix mille fois dans sa vie, peut-être que vous l'avez fait dix fois. On sait ce qui est bon et ce qui plaît aux spectateurs, même sans avoir la science infuse. Mais voilà, c'est sûr que cette carte au couteau sur la tranche, c'est plus une performance qu'autre chose à la régulière. Tu as déjà dit. Bon, bref, oui, non, mais voilà. Tu as sorti ma télécommande. Je me répète beaucoup, je sais. J'ai pris ma télécommande, mais je n'ai plus besoin de me lever. Allez, petite musique. On en voit la musique. Et tu peux couper. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada